Et des millions de rêves deviennent ! Oui, des millions de rêves deviennent ! Bonsoir ! Bonsoir à toutes et à tous ! Et merci, merci beaucoup d'être là. On va commencer tranquillement. Je vais vous saluer. Bonsoir Aurélia, Christelle, Claudia, Daniel, Jean-Michel, Jean-Noël et Michel. Donc d'où venez-vous ? Vous êtes 42% à venir du programme Aller Vert, 5 sur 12. Vous êtes 2 sur 12 à venir du programme Autocoaching.fr. Et enfin, vous êtes une personne à venir de Facebook. Pour les autres, je ne sais pas puisque vous n'avez pas voté. Je reviens en plein écran et on va maintenant démarrer la présentation. Donc on va commencer tranquillement par le Pêchia-Coucha. Donc c'est 20 images qui vont défiler pendant 20 secondes. Ce qui fait une présentation d'environ 6 minutes 40. Donc 7 minutes, on va dire. Avec les petites prolongations qui pourraient arriver. En général, il ne devrait pas y en avoir parce que c'est tout un art, le Pêchia-Coucha. Et on va commencer tout de suite par cette première image. Imagine que je t'invite au restaurant. Je parle à toi qui est devant l'écran. Je t'invite au restaurant. Tout se déroule à merveille, dans un cadre très agréable. Nous évoquons différents sujets. Et avant de nous quitter, je te propose un jeu à 10 000 euros. 10 000 euros à gagner si tu réponds à 3 questions. Alors les voici ces 3 questions. Quel était le prénom de la serveuse ? Elle était là, elle nous servait. Il y a peut-être son nom qui était accroché ici avec un badge. Peut-être qu'elle avait son nom ici avec un petit collier. Combien de desserts de moins de 5 euros il y avait sur la carte ? L'information était là, sur la carte. Et enfin, à quelle heure a-t-on chanté joyeux anniversaire ? À la table d'à côté, ça encore, ça fait partie des choses qui se sont déroulées dans la soirée. Ta réponse probable va être, je n'ai aucune idée. Si j'avais su que tu allais me poser ces questions, j'aurais fait plus attention. Donc même si les réponses datent en réalité de moins de 20 minutes, toi tu ne peux pas le savoir parce que tu n'avais pas ton attention portée dessus que tu étais dans une soirée avec moi, une soirée amicale, cordiale, etc. Bon, alors je te dis, écoute, on va rejouer. Donc la semaine prochaine, je t'invite dans ce même restaurant, donc même ambiance, probablement même serveuse, etc. Cette fois, je te préviens d'avance qu'avant de partir, je te poserai trois questions sur notre soirée, pas forcément les mêmes, mais voilà, fais attention à ce qui se passe autour de toi. Je te poserai trois questions. Le scénario probable de la soirée, c'est que ça va plus passer de la même façon. D'abord, tu vas passer une très mauvaise soirée. Il va, enfin nous deux même, on va passer une très mauvaise soirée. Il va y avoir des milliers de détails qui vont défiler devant tes yeux et tu vas essayer de tout retenir, de noter et tu vas profiter de rien parce que tu vas faire semblant de m'écouter. Puis en même temps, tu vas regarder à gauche, à droite. Et moi, je verrai bien que tu es ailleurs. Et à la fin, je te dirai, bon, bah réponds à ces trois questions. Quelle était la marque du vin recommandée par la serveuse ? Alors, tu vas peut-être t'en souvenir, peut-être pas, puisque tu as peut-être pris des notes, mais en tout cas, ce n'est pas sûr. Combien de fois le téléphone du restaurant a-t-il sonné ? Ah ah, ça, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir y répondre. Et enfin, à quelle heure précise suis-je allé aux toilettes ? Là encore, c'est un événement, tu n'as peut-être pas regardé ta montre à ce moment-là. Donc, la réponse probable, c'est la Qatar. Peut-être une réponse sur trois ou deux réponses sur trois. J'ai passé la soirée à mémoriser, à prendre des notes, mais je suis incapable de répondre à ces questions. J'aurais mieux fait de profiter de la soirée. Ce défi est juste horrible. Et je suis d'accord avec toi, c'est un défi horrible. Alors, on va rejouer. Mais cette fois-ci, je t'invite encore une semaine plus tard, dans ce même restaurant, et je te préviens d'avance qu'avant de partir, je te poserai les trois questions suivantes. C'est-à-dire que je te poserai des questions précises. Alors, les voilà, ces questions. Quel était le prénom de la serveuse ? Combien de desserts de moins de 5 euros y avait-il sur la carte ? À quelle heure a-t-on chanté ? J'ai les anniversaires à la table d'à côté. Et puis, c'est d'avance que je vais te poser cette question. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le scénario probable de cette soirée ? D'abord, ça va être une réussite totale. On va passer, en plus, une excellente soirée. Et tu vas gagner tes 10 000 euros. Pourquoi ? Parce que tu as juste pris quelques notes en fonction des questions que tu savais que j'allais te poser. Puisque tu savais où tu allais, tu connaissais le début, la fin de l'histoire, tu connaissais les trois questions que j'allais te poser. Alors, tout ça, ce sont des symboles. Tu sais que j'aime les métaphores, puisque tu me connais. On a vu tout à l'heure sur les stats que tu me connais. Eh bien, le restaurant symbolise une tranche de vie, c'est-à-dire un moment de ta vie dans laquelle tu rentres. Les 10 000 euros symbolisent un but que tu t'es fixé, qui n'est pas forcément financier. Là, j'ai pris 10 000 parce que c'est facile. Et puis, les trois événements représentent des opportunités à retenir, des opportunités à saisir dans cette histoire. Dans la première tranche de vie, tu avais une vie insouciante avec une frustration à la fin parce qu'il y avait un défi que tu pouvais relever, mais tu ne l'as pas fait. Donc, tu ne savais pas où tu allais. Tu étais là pour passer une bonne soirée, point barre. La deuxième tranche de vie était stressante avec en plus un échec à la fin. Donc, vraiment pas la chose à faire. On parlera tout à l'heure notamment de charge mentale puisque cette question que je te pose en te disant attention, il va y avoir trois questions que je vais te poser. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Ça augmente ta charge mentale. Tu vas être un peu partout en même temps. Et enfin, la troisième tranche de vie, c'est une vie agréable avec pleine, agréable et pleine de confiance avec une victoire à la fin. Pleine de confiance, pourquoi ? Parce que tu sais quelles questions je vais te poser. Donc, tu vas rentrer directement dans l'histoire. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsque tu définis des projets et lorsque tu définis des objectifs. Réussir tes projets, ça consiste tout simplement à connaître les règles du jeu avant d'entrer dans les différentes tranches de vie afin de saisir les opportunités liées à ton projet tout en profitant de tout le reste. C'est-à-dire que tout le reste est là, ça existe, c'est parfait. Mais il y a trois petites choses qui concernent ton projet, qui concernent le but à atteindre. Dans notre cas, c'était 10 000 euros, mais c'est une métaphore. Il y a trois projets, trois petites choses que tu peux retenir, choper au passage, parce que tu sais, tu l'as défini d'avance. Formation au coaching, eh bien, il existe une multitude de formations que tu pourrais aborder assez facilement. Mais au coaching, ce qu'on aborde, c'est l'attitude à développer, c'est-à-dire les conditions mentales qui seront nécessaires pour arriver à ton projet. Donc, c'est ce que je te propose de faire. Bien sûr, la formation, je ne la dénigre pas, il faut en faire aussi. Alors, voilà quelques livres sur le sujet. Objectif de Brian Tracy. La force du focus qui est quelque part derrière, je l'ai souvent utilisé. Et si la vie, c'était plus que ça, et enfin, s'organiser pour réussir, la méthode de David Allen, et si la vie, c'était plus de ça, c'est plus des symboles, c'est plus vraiment, il y a un côté coaching. S'organiser pour réussir, c'est plus, on est plus dans le côté formation. Les techniques, eh bien, tu trouveras également beaucoup de techniques au-delà de ces livres qui sont fabuleux. Tu trouveras une multitude de techniques sur Internet pour construire ta propre méthode. et c'est important. En coaching, on invite les gens à construire sa méthode et non pas suivre une technique, une méthode comme ça, de A à Z. Il est important de savoir qu'à partir du moment où tu sais d'avance où tu vas, tu vas pouvoir réduire ta charge mentale. On va parler de ça tout à l'heure, je vais développer dans le webinaire, là on est dans la présentation. La charge mentale, en fait, c'est quelque chose qui va te stresser, qui va augmenter ta nervosité pendant le projet et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent leur projet. Enfin, à savoir, tout projet nécessitera plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie que prévu initialement. Donc, c'est pour ça que tu dois développer une attitude confiante et là encore, on est dans le coaching, on n'est pas dans la formation. La formation, tu apprendras comment faire. Le coaching, c'est le pourquoi faire et donc, on va parler de ça ce soir et au-delà de ce soir, j'espère avec toi. Voilà, ce pêche-à-couche-à prend fin. Je voudrais d'abord te poser une question, c'est est-ce que tu as bien saisi cette histoire, ces métaphores que j'ai t'ai proposées. Voilà, je te laisse répondre tout simplement. Voilà, donc as-tu saisi la métaphore du restaurant ? Voilà les résultats. Alors, as-tu bien saisi la métaphore du restaurant ? Oui à 45%. Il n'y a pas de nom. Il y a un plutôt oui à 27%, donc on n'est pas loin des 80%. Et enfin, il y a un petit 18% sur le plutôt non. On peut imaginer une autre idée. Tu as un projet, un projet qui consiste par exemple à créer une ferme écologique, etc. J'invente un passage, j'improvise. Si tu as ce projet, si tu l'as bien défini, si tu as même défini les petits détails, même le temps que tu as envie de passer sur chaque petite chose, le moment où tu vas commencer, les investisseurs que tu vas rencontrer, etc. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas être beaucoup plus à même quels que soient les événements qui vont traverser ta vie, tu vas être beaucoup plus à même de te dire « Ah tiens, là il y a une personne que je connais, que j'ai vue dans une conférence, elle a parlé de fermes écologiques, tu vas aller la voir, je vais lui proposer de discuter pendant 10 minutes. Ou alors, tu vas faire un salon bien-être et là, dans le salon, tu vas voir le coin des investisseurs. Et comme tu as besoin d'investissement, tu vas dire « Tiens, si j'allais voir ces gens qui s'intéressent au bien-être » puisque mon projet concerne quelque chose qui est en rapport avec le bien-être. Donc peut-être qu'ils vont s'intéresser aussi à mon projet. À chaque fois que tu verras quelque chose qui est en rapport avec ton projet, ça va clignoter, ce qui ne t'empêchera pas de profiter du salon bien-être, ce qui ne t'empêchera pas si quelqu'un te dit « Hey, salut ! » « Comment ça va ? » « Depuis la dernière fois » de le saluer, etc. Tu n'auras pas le sentiment que tu dois absolument tout détecter autour de toi comme c'était le cas de la deuxième soirée. Donc voilà, on a trois possibilités. Soit tu mènes une vie insouciante, mais le problème, c'est que tes projets de vie vont passer à côté. Soit tu vas être beaucoup plus tourmenté autour de ton projet, ça va te stresser. Soit tu vas être beaucoup plus à même de détecter au passage, dans le courant de ta tranche de vie. Comme si on allait au restaurant, tu détectes des choses au passage. Être capable de détecter les choses qui t'intéressent. Daniel me dit « Chercher à tout savoir, à tout contrôler va quand même certainement me prendre la tête. » Ben oui, c'est ça. « Me faire trouver toutes les excuses pour ne pas avancer franchement. » Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est la deuxième situation qui n'est pas bonne du tout. La bonne situation, c'est de connaître d'avance ce dont tu as besoin dans ton projet. On va rentrer un peu plus dans le détail. On va parler de quelques outils et de quelques techniques. C'est un avant-goût de projet plus plus qui est le programme que je vais animer pendant le mois de janvier. Je pense que vous avez tous compris comment ça se passe. J'anime un programme par mois. J'anime un programme par mois et je commence cette animation par une présentation gratuite, un webinaire dans lequel il va y avoir des choses pertinentes et intéressantes. Donc surtout, pour ceux qui ont peut-être l'habitude de voir des webinaires où tout n'est que vente, surtout, ne vous focalisez pas trop sur le côté vente exclusive. Pensez-y juste à la fin. Focalisez-vous simplement sur les techniques que je vais vous présenter. Il va y avoir déjà beaucoup de choses intéressantes, pertinentes ici. Je viens de le faire avec le Peshakusha. On va continuer et je vais vous demander donc d'attacher de l'importance aux outils, de prendre des notes si vous en avez besoin, de poser des questions et je vous répondrai volontiers. Et puis, le programme complet, le programme de 30 jours, eh bien, ce sera pour ceux qui voudront aller au-delà du webinaire, mais profiter du webinaire. D'accord ? Alors, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a un vocabulaire à maîtriser. quand vous voulez travailler sur votre gestion du temps, gestion de projet, gestion des objectifs. Un objectif, ce n'est pas un projet. Un projet, ce n'est pas une action et il ne s'effet pas de faire une to-do list pour faire aboutir un projet. Un vœu, un rêve, un but, ce n'est pas la même chose. Donc, toujours, toujours, il est très important, par exemple, vous allez prendre des résolutions au début d'année, peut-être, comme un bon nombre de personnes. Allez, cette année, je vais faire plutôt ceci ou plutôt cela. pensez à appeler un chat un chat. Maîtrisez votre vocabulaire. Pour ceux qui vont suivre le programme Projet++, on va détailler plus précisément par exemple la différence entre un projet et un objectif. Allez, je vais le faire maintenant. Ça va être plus clair. Donc, un projet, c'est quelque chose que vous allez mener par rapport à un but que vous avez. Vous avez par exemple comme but de créer cette ferme écologique. Donc, le but, c'est le résultat final. C'est le but ultime. C'est ce que vous voulez obtenir. Au-delà de ce projet, au-delà de ce but, pardon, vous allez définir un projet. C'est-à-dire, vous allez déterminer un certain nombre de choses que vous allez mettre, un certain nombre de personnes que vous allez contacter, votre équipe. Il y a deux équipes. Je le dis souvent, il y a la Win Team et il y a la Dream Team. La Win Team, c'est l'équipe gagnante, celle qui va te permettre de parvenir à des résultats. Et la Dream Team, c'est celle qui va te permettre de rêver. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes pour ceux qui connaissent qui étaient pionniers du programme Allé Vert. Le fait d'être pionnier, ça ne vous engageait pas forcément à rejoindre le programme Allé Vert. Vous pouvez être simplement pionnier pour m'encourager, me poser des questions, m'aider à clarifier des choses que j'avais envie de clarifier. Et enfin, le site est né avec tout ce que j'ai mis en place. C'était ma Dream Team. La Win Team, ce sont les gens qui se sont engagés avec moi et qui ont commencé à demander des abonnements, des programmes, etc. Donc là, on était dans tout ce qui permettait à l'objectif de gagner. Donc, il faut bien séparer les deux parce que sinon, vous pourriez avoir des illusions en vous disant pourquoi les gens sont si enthousiastes à l'idée que je fasse quelque chose et au moment où je le lance, ils n'achètent pas parce que vous avez forcément une Dream Team et une Win Team. Donc, l'équipe qui vous fait rêver, avancer, etc. Il y a l'équipe qui vous fait gagner, donc beaucoup plus engagé que la première. Un objectif, c'est quelque chose avec quoi vous avez rendez-vous. Donc, par exemple, vous pouvez avoir dans votre projet l'objectif de rencontrer trois banquiers. Vous pouvez avoir dans votre projet l'objectif de réunir 20 personnes pour votre Win Team. D'accord ? Donc, un objectif, c'est un véritable rendez-vous. Un projet peut échouer, par exemple, ça arrive, ça arrive même très souvent. 60% des projets échouent. C'est une statistique que j'ai eue dernièrement. Alors qu'un objectif n'échoue pas. Si vous n'avez pas ce rendez-vous, si le rendez-vous n'est pas atteint, ça veut dire que ce n'était pas un objectif. Vous l'avez mal défini, vous n'avez pas, vous avez mal saisi ce qui était un objectif. Un objectif dans le sens gestion de projet, dans le sens gestion du temps du terme. Pas dans le sens, oui, j'ai pour objectif d'aller sur la Lune. C'est un objectif dans le sens réel, professionnel du terme. C'est quelque chose avec quoi vous avez rendez-vous obligatoirement. Parfois, il arrive que les objectifs changent au niveau du délai. C'est-à-dire qu'on va augmenter un peu le temps en disant, bon, ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu, donc je vais augmenter le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend aussi plus d'argent. Parfois, ça peut demander plus d'énergie. Donc, ça peut s'étaler davantage dans le temps. Un objectif, vous avez rendez-vous avec. Un projet, c'est plein d'imprévus. Il y a des objectifs dedans. Il y en a plusieurs des objectifs dans un projet. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont imprévues, qui peuvent ralentir le projet comme ils peuvent l'accélérer. Donc, vous pouvez atteindre votre projet grâce à la définition d'objectif, mais pas que ça. Voilà. Donc, la gestion de projet, je viens de le dire, c'est un processus qui te permet d'atteindre ton but. On est bien dans deux mots différents. Il y a le but, il y a la gestion de ton projet. C'est un processus qui te permet d'atteindre ton but. Dans un projet, il y a plusieurs objectifs. Je viens de le dire aussi. Donc, chaque objectif, c'est un peu comme cette tranche de vie dans le restaurant. Et enfin, chaque objectif a besoin d'un plan d'action, parfois appelé stratégie. Et au-delà du plan d'action, il va y avoir aussi des situations où tu vas avoir de bonnes surprises. des choses qui vont accélérer ton projet, mais avec une force extraordinaire. On appelle ça la sérendipité. J'aurai l'occasion de revenir aussi là-dessus lors du programme. Donc, voilà. Un objectif, c'est plein de sérendipité, c'est-à-dire de choses qui accélèrent ton projet. Pour donner un exemple de sérendipité, Christophe Colomb a découvert l'Amérique par sérendipité. Il avait pour objectif d'aller en Inde. Il a découvert l'Amérique, c'est-à-dire un nouveau monde. Et c'est évidemment le projet, je dirais même que c'est le rêve ultime, le but ultime de tout navigateur. Bien sûr, le navigateur aime bien aller d'une zone à l'autre pour aller récupérer des biens et faire du commerce. Mais découvrir un nouveau monde, c'est quand même autre chose. Voilà. Donc, il a découvert l'Amérique par sérendipité, c'est-à-dire que le fait d'être passé à l'action et d'avoir un objectif précis a fait qu'une série d'incidents lui ont permis d'atteindre quelque chose qui est beaucoup plus haut placé que son objectif et c'est évidemment tout le bien que je te souhaite. Ceci dit, il faut avoir des objectifs si tu n'en as pas. Ça va être beaucoup plus difficile d'arriver dans des cas de sérendipité. Communiquer efficacement, ça fait partie des outils. Là, par exemple, je t'ai présenté le Pejakusha, j'y retourne, j'ai réussi en l'espace de 7 minutes à t'expliquer quelque chose, en tout cas à 80% des gens au départ, il a fallu que je précise davantage par la suite. Mais en tout cas, ça m'a permis en l'espace de 7 minutes de décrire ce que c'est qu'un objectif et de ce qu'il peut t'apporter, de ce que ça peut apporter de fixer des objectifs, de les définir et d'avoir une idée très précise de ce qu'est un objectif. Si tu as un projet, quel qu'il soit, le fait d'avoir un outil comme le Pejakusha, mais il y en a d'autres bien sûr, là je parle de la thématique communiquer efficacement. Le Pejakusha est une proposition que tu vas adopter ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, tu la connais et je t'invite vraiment à essayer éventuellement à te former parce qu'il y a des formations, il y a même des tutos sur YouTube qui vont te permettre de bien créer tes Pejakusha et de comprendre comment ça se passe pour amener une idée en l'espace de 7 minutes, présenter une idée en l'espace de 7 minutes. Bien sûr, le temps de préparation est beaucoup plus long, d'accord ? Pour préparer mon Pejakusha, j'ai passé bien plus que 7 minutes. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit vraiment rapide, simple, limpide pour les personnes qui sont en face de toi et puis surtout que tu aies un débit assez fluide dans ce que tu dis lorsque tu parles de ton Pejakusha parce que tu as 20 secondes sur chaque image. Voilà, donc communiquer efficacement, évidemment que ça va faire partie de ta gestion de projet et de ta gestion du temps en général. Alors là, c'est une situation assez précise qu'on a découvert très récemment, notamment grâce en neurosciences, c'est que les gens ont besoin de toucher leur temps. Le temps, c'est quelque chose d'impalpable. C'est un peu, on a remarqué ça aussi avec l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent absolument pas à gérer leur argent lorsqu'il est sur leur compte en banque. Ils sont trop dépensiers, ils n'arrivent pas à gérer les entrées, les sorties, à comprendre comment tout ça se passe. Donc, ils se retrouvent à découvert ou avec vraiment des très grosses difficultés parce que l'argent qu'ils gèrent est virtuel. Et puis, on leur fait une proposition et je vous invite à le faire si vous êtes dans ce cas-là. C'est votre argent rentre, votre salaire et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire sortir, mis à part les quelques virements que vous avez, les abonnements, etc. Ne faites pas de bêtises. Voilà, donc vous laissez un peu d'argent sur le compte pour tout ça et puis vous retirez votre argent pour le mettre dans différentes enveloppes que vous allez manipuler. Par exemple, il va y avoir une enveloppe pour tout ce qui est sorties loisirs, il va y avoir une enveloppe pour tout ce qui est nourriture, il va y avoir une enveloppe pour tout ce qui est développement personnel. Je vous recommande beaucoup cette enveloppe-là. Il va y avoir une enveloppe pour tout ce qui est santé, etc. Donc, vous allez pouvoir répartir cet argent dans différentes enveloppes, dans des casiers si vous préférez, chacun son truc, des tirelis, pourquoi pas. Et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux gérer votre argent parce que vous allez pouvoir le toucher. Vous allez pouvoir même à différents moments jouer avec cet argent. Alors, jouer, je ne parle pas de jouer au casino, mais jouer avec cet argent. Par exemple, vous avez un billet de 50, vous allez dire OK, je vais le répartir en 10 billets de 5 parce que chaque jour, sur ces 10 prochains jours, je n'utiliserai que 5 euros pour telle ou telle activité. Donc, par exemple, pour les loisirs, vous direz chaque jour c'est 5 euros. Si je ne les utilise pas, eh bien demain, j'aurai 10 et ensuite, j'aurai 15, etc. Et vous allez pouvoir toucher cet argent. C'est exactement la même chose avec le temps. C'est la neurosciences qui nous apporte ça et ce sont des éléments récents qui étaient soupçonnés déjà avant parce que le bullet journal que vous êtes actuellement en train de voir dans cette présentation, ce n'est pas quelque chose qui est issu des neurosciences au départ. Mais les neurosciences ont confirmé l'intérêt du bullet journal. C'est un journal, c'est un livret qui au départ est tout blanc. C'est que des pages blanches ou des pages pointillées. Et vous allez utiliser différents outils avec des crayons de couleur, avec parfois des pastilles que vous allez coller dessus, etc. pour pouvoir planifier votre journée, votre semaine, votre mois, vos projets divers et variés avec des choses que vous allez vraiment coller sur vos pages, que vous allez pouvoir caresser, que vous allez pouvoir colorier, etc. Et donc, vous allez donner du temps à votre temps. Vous allez pouvoir manipuler ce temps avec des feuilles, avec des choses que vous allez... votre cahier, vous allez passer sur les pages suivantes, précédentes, etc. Pour beaucoup de gens, ça ressemble à de la perte de temps pour les gens qui ont l'habitude du numérique. Eh bien, méfiez-vous de cette sensation, de ce sentiment. Même si vous êtes hyper doué en matière de numérique, même si vous avez utilisé plein d'outils en matière de numérique, un petit passage du côté du bullet journal pourrait complètement transcender votre gestion du temps. Donc, je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde, loin de là, mais pour les gens qui ont du mal à gérer le temps parce qu'il leur faut quelque chose de palpable, c'est un excellent outil. Alors, on va en parler. J'ai notamment... Je ne suis pas tout lu encore, mais je suis en train de lire ce livre, donc la méthode du bullet journal écrite par l'auteur, Raider Carroll, qui a écrit, qui a créé ce bullet journal. Je vais explorer avec vous les points clés de ce livre. C'est aussi l'un des intérêts de cette méthode que j'utilise. C'est qu'au lieu de vous faire lire 3, 5, 10 livres, je vais utiliser différentes techniques pour vous amener les meilleurs, ce que je considère comme les meilleures pratiques à l'intérieur de ces livres. Voilà, donc ça, c'est pour le bullet journal, pour les gens qui ont besoin de toucher, de palper leur temps, c'est très important. Alors, apprendre plus vite. Vous voyez que je suis... Il y aura 3 diapositives au total. On est dans une technique ici qui s'appelle le pomodoro. Le pomodoro, c'est, pour ceux qui parlent l'italien, ça veut dire tomate. Et en fait, ça symbolise la tomate. Je ne sais pas si vous en avez eu dans vos cuisines quand vous étiez jeunes, la tomate qu'on remontait comme ça, cette espèce de minuteur qui vous permettait de mettre, par exemple, 3 minutes pour un oeuf à la coque, qui vous permettait, par exemple, de mettre 20 minutes parce que votre cuisson devait durer 20 minutes, etc. Donc, maintenant, c'est intégré dans les fours, mais à l'époque, on utilisait cette petite tomate. Eh bien, on a ici la même idée. C'est d'utiliser une technique qui va vous permettre de mieux apprendre et d'entrer vraiment dans la concentration avec la technique du Pomodoro. C'est une technique qui consiste à se concentrer pendant 25 minutes sur un sujet précis et ensuite de vous en détacher pendant 5 minutes et de recommencer encore 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Est-ce que vous connaissez déjà la technique du Pomodoro ? Parce que je l'ai montré à plusieurs reprises et vous pourrez rajouter en commentaire éventuellement oui, je la connais parce que j'ai suivi un programme avec toi ou des choses comme ça. Alors, on a... C'est bien, vous avez vite répondu là. Ça y va. Il reste encore 5 personnes pour le vote. Connaissez-vous ? La réponse est facile. Vous connaissez ou pas ? Donc, oui ou non ? Allez-y, on va gagner du temps si vous répondez rapidement. Merci encore. Il ne reste plus que 2 personnes qui n'ont pas encore voté et vous la connaissez dans votre grande majorité. Voilà. Alors, Valentina me dit oui, je l'ai connu dans l'un de tes programmes. Je vais arrêter le vote. Voilà le résultat. Donc, 10 sur 13 à répondre oui et 1 sur 13 à répondre non. Alors, on va aller plus loin dans le Péchakoucha dans ce programme du coup puisque vous êtes très représentatif de ce que je vais faire. Christelle me dit il y a quelques temps mais je n'ai jamais appliqué. Donc, voilà, ça sera l'occasion de refaire connaissance. et Patrick me dit c'est moi qui dit non, je ne connais pas le Péchakoucha. Donc, c'est une technique où pendant 25 minutes tu te concentres sur quelque chose que tu as à faire et pendant 5 minutes tu fais complètement autre chose. On peut par exemple parler de lecture. A partir du moment où tu lis, tu veux lire quelque chose, un gros livre, eh bien, tu vas le lire pendant 25 minutes et ensuite tu vas t'accorder une pause volontaire. Je précise ça à chaque fois pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur le Péchakoucha. Une pause volontaire de 5 minutes. Donc, ce n'est pas une pause contrainte, c'est une pause volontaire. Vous voulez vraiment vous poser pendant 5 minutes et c'est planifié d'avance. Votre pause, vous allez faire sonner votre pomodoro, dans notre cas ça va être des smartphones, mais vous allez faire sonner quelque chose qui va vous dire stop, tu arrêtes de lire maintenant, tu fais une pause volontaire de 5 minutes. Alors, ici, vous avez un exemple de, je vais repartager mon écran, voilà. Vous avez un exemple de ce qui se passe quand les pauses ne sont pas volontaires, quand vous avez des interruptions qui ne sont pas volontaires. Vous avez ici la courbe qui vous permet de connaître votre niveau d'efficacité. Alors, ça monte au départ tout doucement parce que vous n'êtes pas à fond dedans, mais au bout d'un moment vous avez une nette accélération et au bout de 20 minutes vous avez votre super niveau de concentration. D'accord ? Donc, vous êtes super efficace. arrivé ici, vous êtes dans l'efficacité totale pendant 10 minutes. Après quoi, vous avez une interruption et votre efficacité retombe évidemment parce que vous n'êtes plus dans le sujet. D'accord ? Vous êtes peut-être efficace pour autre chose ici pendant ces deux minutes, mais en tout cas, vous n'êtes plus efficace dans le sujet. Donc, vous voyez que vous avez cette chute pendant deux minutes et puis ensuite, allez, pendant les trois minutes vous pouvez encore remonter. Et vous voyez qu'on remonte beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que vous saviez où vous en étiez. Imaginez de la lecture, ça va être beaucoup plus simple. Vous étiez en train de lire un livre, il y a une interruption, je ne sais pas, le facteur qui est passé un truc comme ça pendant deux, trois minutes. Et ensuite, vous retournez dans votre lecture, le temps peut-être de relire un tout petit peu la page d'avant, vous retrouvez votre super niveau d'efficacité. Et hop, ça retombe parce qu'il y a encore une interruption. Et cette fois-ci, il va y avoir une interruption de cinq minutes. Tout à l'heure, c'était juste le facteur. Là, il y a quelque chose de plus à faire. Vous devez déplacer votre voiture, etc. Donc, ça va être beaucoup plus long. Et vous allez avoir une courbe ici qui va mettre plus de temps à remonter. Alors, pas aussi longtemps que là au début, mais ça va mettre plus de temps, vous aurez peut-être besoin de dix minutes pour remonter. Pourquoi ? Parce que les pauses de deux minutes, ce n'est pas très invasif alors que les pauses de cinq minutes, ça commence à vraiment perturber votre cerveau. On parlait de charge mentale tout à l'heure, on y est. Donc, dix minutes de plus, ça va être le temps où vous allez retrouver progressivement votre efficacité. Mais pour arriver au summum, il va falloir dix minutes de plus. Là, vous avez, hop, une nouvelle interruption, cette fois-ci, dix minutes d'interruption. Et là, dix minutes d'interruption, c'est mortel comme disent les jeunes. En fait, vous allez vous retrouver dans la même courbe qu'ici au départ pour retrouver votre efficacité. Donc, sur un total de 95 minutes, vous allez être efficace 1, 2, 3, 4. Vous allez être pleinement efficace pendant 40 minutes à cause de ces interruptions. OK ? On va prendre un autre exemple. cette fois, c'est pire. Vous avez une interruption. Donc, au départ, vous essayez d'atteindre votre bon niveau de concentration. Et puis, hop, vous n'avez même pas réussi à atteindre le sommet comme tout à l'heure, que vous avez, hop, ici, une interruption qui va durer 2 minutes. Et après, vous allez retrouver tranquillement votre courbe. Vous allez atteindre 10 minutes ici. Et ensuite, hop, une interruption qui va durer 10 minutes. Vous allez essayer de retrouver votre niveau de concentration, mais il y aura une interruption en plein milieu de votre reprogression. Donc, clac, ça va rechuter. Et vous allez encore mettre 15 minutes à retrouver votre niveau de concentration, etc. La durée est absolument inconnue. Là, on est sur 10 minutes avec du jaune, de l'orange ici. Donc, on va avoir des moments où la concentration va monter. Mais globalement, c'est une journée où vous devez connaître des journées comme ça. J'en connais aussi. À partir du moment où vous êtes interrompu régulièrement, c'est juste mortel comme disent les jeunes. Allez, on y va. Et voilà, l'autre possibilité, elle est ici. Alors, au début, en début de journée, vous allez atteindre tranquillement, gentiment, progressivement à un bon niveau de concentration. Vous avez ici, vous avez décidé de le faire pendant 25 minutes. Donc, 20 minutes pendant lesquelles ça monte progressivement. 5 minutes pendant lesquelles vous êtes à fond dedans. Et ensuite, vous allez faire une interruption volontaire de 5 minutes. Cette interruption volontaire de 5 minutes, ça va être, je ne sais pas, si vous aimez faire un peu de sport, vous allez faire un peu de pompe, d'abdos, quelque chose de complètement différent de ce que vous étiez en train de faire. Éventuellement, passer un coup de fil, etc. Et puis, hop, vous allez retrouver un bon niveau de concentration très rapidement. Et là, vous allez passer les 25 minutes dans une efficacité totale. Parce que vous avez mis le temps au départ de vous plonger dedans. Et là, l'interruption de 5 minutes n'a pas affecté votre niveau de concentration. Donc, vous allez retrouver un super niveau de concentration. encore 5 minutes volontaire et vous allez encore retrouver un bon niveau de concentration. Donc, sur une durée totale de 75 minutes, là, le graphique a été un peu réduit au niveau du temps. Sur une durée de 75 minutes, vous avez pratiquement que de l'efficacité. N'oubliez pas que la courbe orange est intéressante. Et en plus de ça, vous allez continuer comme ça, vous allez atteindre un niveau de concentration à chaque fois de plus en plus élevé avec un focus sur ce que vous êtes en train de faire qui est de plus en plus élevé. Il y a quelque chose à refaire dans ce graphique, c'est qu'en réalité, vous allez atteindre un niveau de concentration de plus en plus haut. Là, je n'y suis pas allé parce que c'est plat, mais ce n'est jamais plat comme ça. Vous pouvez toujours remonter, remonter. Donc, en réalité, votre courbe, elle va être de plus en plus importante. Elle va faire hop et encore monter et encore monter et encore monter. elle va être hors du champ de l'écran. Donc, ça, c'est la technique du Pomodoro. Elle est valable si vous avez une chose à faire toute la journée ou pendant plusieurs journées et que vous pouvez consacrer au cours de cette journée ou de ces journées des séquences de 25 minutes entièrement concentrées sur le sujet et ensuite, 5 minutes de pause volontaire. Je rappelle, si c'est une pause contrainte, ça ne marche pas bien. On est dans quelque chose qui nous ramène dans de la charge mentale. Je termine sur les pratiques d'excellence comme je le fais souvent dans mes présentations. La première pratique d'excellence et la raison principale pour laquelle les projets n'aboutissent pas, donc pensez-y vraiment sérieusement, la première pratique d'excellence, c'est de développer votre communication quel que soit le nombre de personnes dont votre projet dépend. Vous pouvez avoir des projets où ça ne dépend que de vous. Eh bien, malgré tout, vous allez devoir développer votre communication parce que même si vous pensez, comme je viens de le dire, que ça ne dépend que de vous, même si l'acteur principal ça ne dépend que de vous, en réalité, vous allez avoir à différents moments, vous allez avoir besoin de communiquer avec des gens autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui va financer votre projet, ça peut être quelqu'un à qui vous allez déléguer une partie de votre travail, ça peut être quelqu'un où vous ne déléguez même pas parce que vous ne savez pas faire, vous sous-traitez complètement parce que vous ne le savez pas, vous savez faire l'essentiel des choses mais il y a des choses que vous ne savez pas faire, donc vous allez faire appel à un professionnel pour lui demander de faire des choses et s'il ne comprend pas ce que vous lui demandez, s'il ne vous communiquez de façon floue, ça peut faire, au meilleur des cas, ça va retarder votre projet, au pire des cas, votre projet va péricliter et vous allez dire à cause de telle ou telle personne et en réalité, ce n'est pas à cause de lui ou à cause d'elle, c'est à cause de votre communication à ce moment-là, vous n'avez pas su communiquer correctement ce dont vous aviez besoin, c'est à cause de quelqu'un, il faut vraiment être en présence de quelqu'un de malveillant qui fait exprès de vous trahir et de détruire votre projet, on est dans le cas de la perversion, parfois de la perversion narcissique, donc là c'est autre chose mais parfois, ça vient uniquement de votre communication et on est tous sujet à ça, quand je dis vous, c'est moi aussi, j'ai des communications parfois qui passent mal, qui ne fonctionnent pas, donc développer, développer en permanence, ne vous dites jamais ouais je suis un pro de la com, donc maintenant je n'ai rien à développer, ça n'existe pas, c'est comme si vous disiez ouais je suis hyper musclé donc j'arrête de faire du sport, vous allez voir ce que ça donne, se servir des opportunités tout en avançant, alors ça c'est important, il y a beaucoup de gens qui disent moi je veux connaître tous les tenants et les aboutissants avant de rentrer dans mon projet, donc je veux tout savoir, c'est nul, d'accord, c'est en fait votre projet c'est un énorme brouillard à 5 mètres, pour savoir ce qu'il y a à 10 mètres vous devez avancer, une fois que vous aurez fait 5 mètres vous verrez ce qu'il y a 5 mètres plus loin, d'accord, mais vous ne pouvez pas savoir d'avance tout ce qui va se passer, vous pouvez connaître votre but ultime, vous pouvez avoir des objectifs en vous disant voilà j'ai rendez-vous avec ça donc je fais ceci, je pose cela etc, mais vous ne pouvez pas savoir exactement tout ce qui va se passer, donc il faut avancer, et pendant que vous avancez, vous allez avoir des opportunités qui vont apparaître, soit vous les saisissez tout de suite, ce n'est pas toujours recommandé, mais en tout cas c'est possible, parfois les opportunités sont vraiment, il faut s'en servir tout de suite sinon elles vont passer, soit vous vous dites ok j'ai un petit signal là, je vois quelque chose qui va être intéressant pour moi, donc je vais le noter, dans mon bullet journal par exemple, je vais le noter de façon à faire en sorte qu'à un moment ou à un autre ça revienne, et que je puisse travailler autour de ça, et pourquoi pas en créer un objectif à part entière, donc ça apparaît en plein milieu de votre évolution, pendant que vous avancez, et ce qui est intéressant, c'est que vous allez noter cette nouvelle envie qui apparaît, et vous allez en faire un objectif à part entière, très important aussi, pendant longtemps, et c'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises, on propose, et on a proposé, des techniques de gestion de temps, en vous disant, voilà vous faites comme ça, alors c'est la méthode blabla, c'est la méthode blou blou, etc. Si vous développez votre propre méthode, ça va être forcément mieux, vous allez trouver, par exemple, si vous vous intéressez au bullet journal, vous allez trouver énormément de tutos, les tutos les mieux faits sont ceux qui vous disent, voilà moi je fais comme ça, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire autrement, il y a, voilà moi j'utilise le rouge, vous pouvez utiliser le bleu si ça vous parle davantage, etc. Puis vous aurez d'autres tutos où on vous dirait, attention, choisissez le rouge, parce que le rouge, ça percute mieux sur le cerveau, etc. Non, c'est pas vrai, c'est peut-être vrai pour 80% des gens, mais c'est pas tout à fait vrai, donc acceptez ce qui est dit, mais adaptez-vous, j'appelle ça s'approprier les choses, approprier les méthodes, la méthode à votre cas, voilà, et donner du temps au temps, c'est-à-dire que, il y a des gens qui me disent, ah bah oui, mais je vais pas planifier, je vais perdre du temps, je vais perdre une demi-heure à planifier, bah oui, mais la planification, ce temps que tu prends, cette demi-heure que tu vas prendre à définir, le nombre de rendez-vous que tu auras dans la semaine, le nombre de, 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 d'objectifs, enfin le nombre de, de tâches, ton objectif, que tu vas placer dans ta semaine, à quel moment tu vas les placer, etc., c'est du temps guillé, mais avec une force qui est inimaginable pour ceux qui n'ont jamais essayé, donc il faut essayer, voilà, et après vous dire, ok, j'ai compris, ou pas, ça peut arriver, il y a des gens qui ne sont pas structurés pour ça, mais en tout cas, pour la plupart des gens qui n'ont jamais vraiment planifié leur semaine, qui n'ont pas évalué le temps qu'ils allaient passer sur chaque action, activité, ça peut vraiment valoir le coup de donner du temps en temps. Alors, attention, il ne faut pas être trop rigoureux non plus, d'une manière générale, vous devez laisser 40% de votre journée libre, c'est-à-dire que vous ne savez pas, vous allez planifier quelque chose qui va durer 3 heures, et après vous allez laisser 1 heure en disant, de cette heure-là, je ne sais pas ce que je vais faire, soit les 3 heures ne suffiront pas, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le faire sur 4 heures, soit cette heure-là, vous allez l'utiliser pour faire quelque chose qui correspond à quelque chose de non planifié, d'accord ? Donc, il faut laisser 40% de sa journée, c'est très important, ne planifier que 60% de votre temps, le reste du temps ne se gère pas, ok ? C'est beaucoup, 40%, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup trop, ce n'est pas beaucoup trop. Attaché de l'importance au M du SMART, alors je rappelle la méthode SMART, pour ceux qui ne la connaissent pas, SMART, c'est un acronyme qui signifie, pour votre objectif, qui doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il vous appartient, si vous voulez arrêter de fumer, vous n'arrêtez pas de fumer pour votre femme ou pour vos enfants, vous arrêtez de fumer pour vous, d'accord ? Alors, si ça gêne votre femme ou vos enfants, si vous vous dites que c'est mauvais pour vos enfants, vous commencez à vous approprier l'idée, vous commencez à vous dire, finalement, c'est aussi pour moi, mes enfants, c'est un peu, il y a beaucoup de moi, il y a quelque chose qui est personnel là-dedans. Donc, bien sûr, que ça devient spécifique au bout d'un moment, mais il faut se l'approprier. C'est un très bon travail que font les hypnothérapeutes, notamment lorsque les gens viennent en disant je vais arrêter parce que ma femme me tape sur le système, on leur dit non, stop, on va arrêter ça, on va voir de quelle façon vous allez pouvoir arrêter de fumer, mais pour vous, pas pour votre femme, ok ? Donc, voilà, il faut se l'approprier, c'est le côté spécifique. Le M, c'est ce qui est mesurable, c'est-à-dire que vous pouvez mesurer aussi bien avant qu'après votre objectif, mais vous pouvez aussi mesurer pendant votre objectif. Donc, la progression que vous avez, par exemple, dans le cas du fumeur, ça peut être le nombre de cigarettes fumées par jour, donc on calcule par rapport à un nombre, tout simplement. Ça peut être aussi des sensations. Je fume, mais je me sens moins bien en fumant. Donc, il y a quelque chose qui fait que quand je fume, finalement, bon, c'est une habitude, je le fais, mais je ne me sens pas aussi bien qu'avant. Donc, voilà, il y a la sensation qui est là, ça se mesure, une sensation. Il y a une méthode qui s'appelle EVA, la méthode de l'évaluation de la douleur. On prend des gens qui arrivent dans les cabinets avec une certaine douleur, et après, on applique une technique. Ça peut être l'EFT, par exemple, ça peut être l'hypnose, ça peut être un tas d'autres choses. Et donc, les gens en rentrant disent ah, j'ai mal, j'ai mal à 7, à niveau 7, 7 sur 10, c'est horrible. Et puis après, on leur apporte du bien-être à partir de certaines techniques, ça peut être du massage, ça peut être tout un tas de choses, et on leur pose la question et maintenant, tu en es où ? Et les gens vont dire ah, c'est mieux que tout à l'heure, je suis plutôt à 5. Donc, 5, c'est une demi-souffrance par rapport à la souffrance maximum, ça reste beaucoup. Alors, on va dire ok, on va refaire une ronde, on va réessayer, on va appuyer sur tel endroit, etc. Et maintenant, tu en es où ? Waouh, c'est vachement mieux, je suis à 2, d'accord ? Donc voilà, ça se mesure, les sensations se mesurent, si la douleur se mesure, vous imaginez aussi que le stress se mesure, tout un tas d'autres choses peuvent se mesurer. Donc voilà, ça c'est important, le M du SMART, pour aller plus vite pour la fin, parce que je reparlerai du SMART pendant ces 30 jours, et aussi d'une autre méthode qui s'appelle le ProcessCom. Donc le A, c'est accessible, mais aussi ambitieux. Donc accessible, ok, ça veut dire qu'on tend dans la main, vous pouvez l'atteindre, mais c'est ambitieux, c'est-à-dire que vous devez tendre la main et vous devez garder la main tendue, peut-être même pencher le corps en avant, d'accord ? C'est pas, je prends ce qui est à disposition là tout à côté de moi, c'est mon objectif, c'est pas un objectif. Un objectif, ça doit être accessible, donc à votre portée, mais aussi ambitieux, donc vous devez aller le chercher, ok ? Il y a de l'ambition, vous sortez de votre zone de confort. Le R, c'est le réaliste, donc voilà, il faut rester réaliste. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est réaliste, mais par rapport à moi, non, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ce qu'on fait autour de vous, et éventuellement, si vous voulez raisonner par rapport à vous, c'est par rapport à des gens qui ont le même profil que vous. Par exemple, il y a des gens qui disent, moi, je, voilà, je travaille dans tel domaine, je suis salarié, je suis à 35 heures, je suis ceci, je suis cela, est-ce que c'est réaliste d'imaginer que je peux, faire un tour du monde, m'arrêter pendant une année, faire une année sabbatique et faire un tour du monde. Regardez autour de vous s'il y a des gens qui l'ont fait. S'il y a des gens qui l'ont fait, c'est que c'est réaliste. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais qui travaillent aussi à 35 heures, qui gagnent le temps, qui font ceci, qui font cela, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi malgré tout, tous les freins que je pose, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi malgré tout ? Donc, est-ce que c'est réaliste ou pas ? Et on va, en coaching, on augmente le côté réaliste grâce à un certain nombre de techniques. Et enfin, le T, c'est le temporellement défini. Donc, voilà, il y a un objectif, il faut qu'il y ait un début et une fin. Donc, si vous vous dites, ouais, je vais le faire jusqu'au moment, je vais réussir, ce n'est plus un objectif. Ça s'appelle autrement, c'est une envie, c'est un rêve, c'est un vœu, c'est une résolution, etc., mais ce n'est pas un objectif. Un objectif, vous avez un temps limite qui peut être repoussé dans certains cas de force majeure, comme je dis, mais vous avez un temps qui est défini. Voilà, donc ça, c'est l'objectif SMART pour la chronique. Attaché de l'importance au M, au mesurable. C'est peut-être la plus délaissée de l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas, qui ne mesurent pas régulièrement leurs projets. Je suis tombé dans ce travers, moi, en ce qui concerne Facebook. Je n'ai pas mesuré mes progrès dans Facebook et du coup, je n'ai pas eu de progrès. Et il est fortement question aujourd'hui d'abandonner Facebook parce que ma mesure, en tout cas, une mesure récente que j'ai faite, me montre que Facebook ne m'apporte plus rien. D'accord ? Peut-être que si j'avais eu des mesures régulières, j'aurais pu, à l'intérieur de mon objectif, augmenter certaines communications, faire certaines choses qui m'auraient permis de constater que la mesure baissait et donc d'augmenter, de mettre du charbon dans la locomotive à différents niveaux. Là, j'ai atteint un niveau où je ne me sens plus du tout dans la création d'un objectif autour de Facebook. Je ne sais même pas quoi mettre dedans. Mais ça, c'est à cause du côté mesurable. Je n'ai pas mesuré pendant cette année le résultat. Et en fin d'année, je l'ai mesuré, il est catastrophique. Imiter ceux qui réussissent. Donc, si vous voulez imiter, si vous avez un objectif Facebook, ne m'imitez pas moi. D'accord ? Je n'ai pas réussi sur Facebook. J'ai réussi il y a 2-3 ans, je pourrais éventuellement vous donner quelques idées. Il y a 2-3 ans, j'ai réussi vraiment de belles transformations. C'est allé jusqu'à 200 personnes, un peu plus, 218 personnes, j'ai fait le calcul, qui j'ai mesuré, qui ont franchi le pas de l'amitié Facebook à une relation qui peut rester dans une relation d'amitié, mais qui va plus loin en ce qui concerne le professionnel. Donc, qui ont compris que ma page n'était pas une page où je racontais ma vie, mais une page où je voulais aller plus loin. Donc, oui, là, je pourrais vous dire des choses sur cette période, mais la période récente, cette année, en fait, elle n'a pratiquement rien apporté. Toutes les personnes qui ont rejoint le programme Allé Vert, par exemple, ce sont des personnes que j'avais déjà dans mon fichier, mais personne n'est venu réellement de Facebook s'ajouter. Et aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a qu'une seule personne qui est venue dans ce webinaire parce qu'elle me connaît depuis Facebook. Toutes les autres me connaissaient à travers mes autres activités. Vous voyez que ce n'est pas un outil autour duquel je peux dire que j'ai réussi quelque chose et je ne suis pas un bon conseiller Facebook. Autant sur d'autres sujets, oui, autant sur Facebook, je peux vous dire que non. D'accord ? Alors, imiter ceux qui réussissent, c'est aller vers des gens qui ont réussi des projets auxquels vous tenez. D'accord ? Vous avez un objectif autour de YouTube, aller voir des YouTubers qui ont réussi, consulter des YouTubers qui ont eu une belle progression. Vous voulez créer un magasin, allez voir des commerçants qui ont réussi. Partager avec des gens qui ont eu dans leur vie différents magasins et qui les ont amenés jusqu'à l'aboutissement final qui est de revendre son magasin, en tout cas pour ceux qui, pour les investisseurs, les industriels, je dirais, c'est-à-dire ceux qui font réussir les choses et qui les lâchent après, qui ont lâché prise entre les mains de quelqu'un, de quelqu'un d'autre. Je vais vous reparler du programme Projet Plus Plus. Certains d'entre vous le connaissent, enfin ont compris comment ça fonctionne, le programme Allé Vert. Donc, Projet Plus Plus, c'est une sous-partie du programme Allé Vert. Ça sera la partie de janvier. C'est une partie qui est à 49 euros. Je vais vous envoyer un petit bond de 10 euros de réduction pour tous ceux qui ont participé au webinaire. Voilà, ça sera bien fait pour vous. Vous allez avoir 10 euros de réduction, donc vous pourrez y accéder pour 39 euros si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi adhérer à 5 programmes. Ça coûte 135 euros, ce qui ramène le programme à 37 euros par inscription. Là, vous pouvez dire, par exemple, je vais participer au programme de janvier, mais celui de février ne m'intéresse pas. C'est une thématique qui n'est pas très intéressante finalement. Mars non plus. Ah, avril, ça m'intéresse. Hop, je réutilise l'un de mes bons. Donc voilà, ce sont des bons qui durent un an. Vous pouvez même les utiliser pour des personnes que vous aimez bien. Vous leur dites, tiens, je t'offre ce programme sur la gestion du temps. Ça pourrait t'intéresser. Ça sera pendant tout le mois de janvier. C'est offert. C'est moi qui te l'offre. Donc, vous achetez 5 billets d'avance et donc vous, à ce moment-là, ça revient beaucoup moins cher que les 49 euros où vous choisissez au cas par cas. Et enfin, vous avez l'abonnement annuel. Donc là, c'est très différent du système de tout à l'heure. C'est pas, c'est fait pour les gens qui veulent rester en contact avec le développement personnel façon Stéphane Solomand, donc avec moi, pendant toute une année. Donc, pendant l'année, il va y avoir 10 programmes à l'évers. Il y aura des mois de relâche, deux mois pendant lesquels il n'y aura pas un programme précis. Je continuerai à vous écrire, mais ça ne sera pas un programme précis. Et donc là, l'abonnement annuel, c'est que vous pensez d'avance, vous savez d'avance parce que vous me connaissez bien, que vous serez là en janvier, en février, en mars, en avril pour les différents sujets. Et peu importe les sujets, c'est un peu comme un journal auquel vous vous abonnez. Vous ne savez pas d'avance quels sont les sujets qui seront abordés, mais vous savez que ça sera bien. Vous savez que ce sera un bon contenu pour vous ou pour vos enfants. Et bien là, c'est pareil, pour les 180 euros, moi-même, je ne sais pas d'avance ce que je ferai cette année. D'ailleurs, c'est vous qui allez me donner la plupart des idées autour de ce programme. Donc voilà, ces 180 euros d'abonnement annuel, vous passez un an avec moi. Voilà, c'est le principe de cet abonnement. Ce qui n'a rien à voir avec les 49 euros pour un programme unique ou que vous pensez unique ou les 5 programmes que vous piochez à gauche à droite en fonction de l'intérêt que vous avez pour ces programmes. OK ? Et en plus, la possibilité éventuellement d'inviter d'autres personnes grâce à cette réduction qui est conséquente, qui est de 40%. voilà pour ce que vous allez recevoir très prochainement par mail pour vous inviter à rejoindre le programme Projet Plus Plus que j'animerai tout au long du mois de janvier. Donc ça va commencer à partir du 2. Le 1, je vous laisse tranquille, c'est un jour férié. À partir du 2, on va commencer Projet Plus Plus avec différents articles qui vont aller plutôt dans ce que j'appelle l'attitude de la gestion du temps. Je dirais que c'est une bonne préparation à une formation sur la gestion du temps. Si vous avez l'intention d'en suivre une, c'est bien de commencer par ça. Mais ça peut être aussi si vous avez déjà suivi une formation sur la gestion du temps, ça peut être aussi une façon de rester en contact avec tous ces outils, de mieux les manipuler, de mieux vous les approprier parce qu'une formation sur la gestion du temps ne permet pas véritablement une bonne appropriation. Je compare ça souvent au permis de conduire. Quand vous avez votre permis, votre feuille rose, vous n'êtes pas encore un bon conducteur ou une bonne conductrice. Vous êtes dans... Voilà, vous avez le permis. Il vous est permis de conduire. OK ? Mais ce n'est pas assez. Ce qui va vous permettre de bien conduire, c'est de faire de la route. Or, bien souvent, les gens font une route habituelle de chez eux jusqu'à leur lieu de travail, puis un retour derrière, etc. Et ce n'est pas suffisant. D'accord ? C'est ce que font la plupart des gens qui sont dans la gestion du temps. Ils font une formation sur la gestion du temps. Et après ça, ils ne font que des trucs qui correspondent à leur boulot, en fait. Et ils n'amènent pas ça dans leur maison, par exemple. La gestion du temps à la maison, ça peut être très, très, très intéressant. Ils ne l'évaluent pas pour leurs vacances ou pour différentes activités annexes au-delà de leur boulot. Ils ne s'en servent que du boulot. Et donc, finalement, les objectifs hors du boulot, c'est moins pertinent pour eux. Donc, voilà, pensez-y. Les projets plus plus, ça va vous permettre de mieux gérer votre temps, mais au-delà des habitudes, au-delà du petit routier qui va faire des allers-retours. Vous allez découvrir d'autres horizons. Et donc, c'est du coaching. On va aller beaucoup plus loin. Alors, les questions, on y va. Il y a eu un conseil, Tomatotimer de qui ? D'Aurélia, très bien. On s'est connus sur Facebook il y a 2-3 ans, me dit Arnaud. Quelle est l'organisation ? Fréquences horaires, me demande Jean-Noël. Alors, c'est 3 à 7 minutes par jour. Ça, c'est une promesse que je fais tout le long du programme Allé Vert. Donc, tu peux poser cette question une fois, mais pas 5 ans. Tout au long du programme Allé Vert, tout ce que je vais te proposer, c'est un webinaire d'une heure. Mais à part ça, voilà, à part l'heure du webinaire, tu as tous les jours 3 à 7 minutes à consacrer à quelque chose que je vais te présenter. D'accord ? Donc, quand je vais reparler du Pomodoro et du plus-plus de ce qu'apporte le Pomodoro au niveau des neurosciences, au-delà de la technique 25-5, tu liras quelque chose qui va durer à peu près 4 ou 5 minutes. Grand maximum, c'est 7 minutes. D'accord ? C'est lorsque je fais des vidéos, je suis un peu plus long. Mais, voilà. Et au niveau de la fréquence, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, tu vas être en contact avec la gestion de projet, la gestion du temps, la gestion des objectifs pendant 3 à 7 minutes. Le reste du temps, le reste de l'application, je dirais, c'est dans ta journée. Ok ? Donc, on peut dire qu'en réalité, ça dure des heures et des heures, mais c'est dans le flux de ta journée. Tu ne vas pas arrêter de travailler pour ça, tu ne vas pas faire comme on le fait dans les formations, te déplacer, je ne sais quoi. C'est, voilà, un email que tu reçois avec du texte ou une vidéo et tu vas consacrer 3 à 7 minutes par jour à tes objectifs, tes projets, la gestion de ton temps. Le reste du temps, c'est dans ta journée. Donc, peut-être que tu vas utiliser, par exemple, la matrice d'Eisenhower, mais tu vas l'utiliser dans ton travail. Ok ? Donc, c'est que du bénéf à ce niveau-là. Ce n'est plus un temps d'apprentissage ou d'appréhension, c'est un temps d'exécution. Donc, c'est... Tu vas gagner du temps. Ok ? Globalement. Et c'est tout un mois. D'accord ? Donc, jusqu'au 31 janvier. Merci, me dit Jean-Noël, bien compris. Écoutez, pas d'autres questions pour l'instant. Si vous avez des questions, j'y réponds. Sinon, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je vous inviterai donc très prochainement. Pour ceux qui ont adhéré au programme, vous êtes automatiquement inscrits. Pour ceux qui ont payé des 180 euros le mois dernier, eh bien, vous êtes inscrits automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Dès le mois de... le 2 janvier, on va changer de sujet. On va parler du temps. Ok ? pour les autres, ceux qui ont acheté 5 tickets. Il va falloir vous inscrire. Vous aurez le lien très prochainement. Bonne soirée, Arnaud. Bonne soirée, Stéphane. Stéphanie, pardon. Bonne soirée à... Allez, je peux vous saluer. Vous n'êtes pas très nombreux. Aurélia, Christelle, Claudia, Daniel, Frédéric, Geneviève, Jean-Michel, Jean-Noël, Patrick. Et je viens de citer Stéphanie. Merci beaucoup. Claudia me dit qu'elle est déjà satisfaite de son abonnement annuel. Bonne soirée à toi, Claudia. Vous pouvez inviter des amis si vous le souhaitez. Je vais vous envoyer aussi un replay que vous pourrez revoir. Et vous pourrez inviter des amis à ce replay qui viendront peut-être nous rejoindre dans ce programme à l'éveur. Allez, ciao, bye, bye. Bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très, très bientôt. Ciao. Et des millions de rêves deviennent Oui, des millions de rêves deviennent